... Bien, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chers amis, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée d'ouverture au public de notre ministère. Et au nom de toutes celles et ceux qui travaillent au service de l'Action internationale de la France, je vous souhaite la bienvenue au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette semaine est un temps fort pour cette maison. Les rencontres et les échanges qui ont lieu, en effet, pour but de contribuer concrètement à la mise en oeuvre de notre action internationale. C'est pourquoi j'ai demandé que ce soit consacré les grands enjeux de notre politique étrangère à ces débats. La sécurité avec les crises internationales qui affectent notre pays, une diplomatie économique offensive, la construction d'une Europe qui protège, une action résolue pour relever les défis globaux de notre temps, la lutte contre le changement climatique, en particulier une offre de culture et de coopération adaptée aux défis d'aujourd'hui et qui contribue pleinement au rayonnement de la France. Tous ces enjeux manifestent les mutations en cours au niveau international. Et tous ces enjeux témoignent aussi de l'exigence qui anime les femmes et les hommes du Quai d'Orsay. Le thème de cette nouvelle édition de la semaine des ambassadeurs, c'est renouveler notre action dans un monde de rupture. Et je crois que c'est le moment d'agir. Car les Français ont fait récemment le choix d'un profond renouvellement politique, renouvellement qui a passionné l'opinion internationale, qui a déjà changé l'image de notre pays, qui a ravivé la passion pour la France, mais qui a en même temps renouvelé les attentes à son égard. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères porte aujourd'hui cette grande ambition qui a été retracée tout à l'heure par le président de la République. L'action de cette maison se situe à l'échelle planétaire. Et rien n'en témoigne mieux que l'universalité de notre réseau, le troisième au monde, c'est un atout considérable pour la France dans cet environnement international en très grande mutation. Et ce ministère doit mieux faire connaître son travail à nos concitoyens. Ce défi, notre ministère doit le relever par un effort accru d'ouverture et de communication. Et c'est pourquoi je me réjouis de voir aujourd'hui un public si nombreux à assister aux tables rondes et aux confidences d'ambassadeurs prévues cet après-midi. Il y aura, je pense, des surprises. Cette volonté d'ouverture, elle n'est pas nouvelle. Déjà, depuis quelques années, cette volonté est affirmée. C'est notamment ce qui nous a conduits, en 2015, à passer de la traditionnelle conférence des ambassadeurs à une véritable semaine diplomatique. Cette dynamique, je souhaite, pour ma part, l'amplifier. Ma conviction, c'est que notre diplomatie sera d'autant plus forte qu'elle sera connue de nos concitoyens. Et c'est bien l'enjeu de cette journée, singulièrement de cet après-midi, faire découvrir nos métiers et nos ambitions, faire découvrir le cadre juridique international dans lequel notre action s'inscrit, donner des clés de lecture pour aider à la bonne compréhension de l'actualité internationale et des orientations de notre politique étrangère, et montrer le résultat concret de notre action sur le terrain et les bénéfices qu'en retire notre pays. Le but de cette journée, c'est aussi de vous donner la parole, à vous qui êtes ici, comme à ceux qui nous suivent en ce moment même sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je souhaite que nous puissions aussi entendre vos interrogations, entendre vos convictions, les idées que vous souhaitez partager, car une institution vivante doit savoir sortir d'une zone de confort intellectuelle en se confrontant à d'autres points de vue, même s'ils sont critiques. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous apprendrez beaucoup, mais nous apprendrons aussi beaucoup. Et puis cette volonté d'ouverture, c'est aussi une exigence démocratique. Notre diplomatie est au service de la nation, de la protection de ses citoyens, de son influence dans le monde, de la défense de ses valeurs. Il est donc précieux que tous ceux qui le souhaitent puissent en savoir davantage sur la manière dont est conduite notre politique internationale. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est engagé dans cette voie. Je pense au programme hors les murs, grâce auquel les agents de l'administration centrale de ce ministère vont au contact des jeunes à travers des conférences-débats pour présenter le fonctionnement du ministère. Et j'ai demandé par ailleurs à nos ambassadeurs de se déplacer en province une fois par an lors de leur retour en France pour toucher de nouveaux publics, notamment dans la sphère économique. Et cette volonté d'ouverture, c'est aussi le moyen de donner une plus grande place aux acteurs de la société civile, donner un retentissement à leurs initiatives parce que la mondialisation des échanges fait que cette place est de plus en plus importante. Nous avons d'ailleurs pris des initiatives par notre compte Twitter qui vient de passer le cap du million d'abonnés, ce qui en fait le premier réseau institutionnel français. Mais merci à la direction de la communication et de la presse de la qualité et de la performance. Et puis, nous avons aussi organisé l'installation d'un espace numérique pour cette journée. Le studio qui permet au grand public, c'est le nom de l'espace, qui permet au grand public de nous suivre et d'interagir avec nous. Une émission aura d'ailleurs lieu en fin d'après-midi, animée par des Youtubers, connus pour la qualité de leurs analyses de la vie politique, Hugo Descript et Acropolis. Et cette initiative, c'est une image de plus de la diplomatie innovante. Je souhaite aussi que cette journée, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, puisse permettre l'émergence de vocations diverses dans cet ensemble diplomatique dont vous aurez, je pense, une vision tout à fait nouvelle par rapport à l'image que vous pourriez éventuellement en avoir. Enfin, nous avons la chance de recevoir un grand témoin que je tiens à saluer, Éric Rochand. Nous avons... C'est le hasard qui veut ça. Une complicité antérieure, puisque nous nous sommes connus dans la clandestinité. Je ne vais pas dire ça, pas vraiment cela, mais dans ma vie antérieure et dans sa vie antérieure. Éric Rochand présentait au ministère de la Défense la deuxième saison du Bureau des légendes, une série qui l'a initiée, qui a su mettre dans la lumière l'institution peu connue qu'est la DGSE. Je pense que vous avez suivi le Bureau des légendes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. C'est passionnant. Et ce qui est assez extraordinaire dans la vision, presque vraie, comme c'est secret, on ne doit pas dire vraiment que c'était vrai, mais cette vision a su montrer la force des femmes et des hommes qui se consacrent au service de notre pays jusqu'à mettre en jeu leur propre sécurité, leur propre vie. Et cette réalisation-là pourrait presque se faire aussi pour notre corps diplomatique et nos ambassadeurs qui aussi mettent en jeu leur vie, leur sécurité au service de notre pays. Et c'est ça le plus important à souligner dans cette instance. Nous avons la chance, la force d'avoir un corps diplomatique de haut niveau au service de notre pays. Je pense que c'est ce que vous allez découvrir cet après-midi. Je me réjouis de votre présence. Je me réjouis par anticipation des échanges fructueux que vous allez avoir. Et je pense que cette ouverture du quai d'Orsay, ouverture des portes, qu'elle soit physique, ou numérique, est aussi pour notre ministère un enjeu, un défi, mais aussi une nécessité. Et je suis très heureux d'avoir ouvert cette séance. Merci beaucoup. Et bonne après-midi. C'est de la pub gratuite, pour la chambre. Sans plus tarder, nous allons commencer la première des tables rondes, celle qui est consacrée au thème suivant « Le multilatéralisme peut-il encore sauver la paix ? » Trois ambassadeurs, dont deux ambassadeurs, et un directeur d'administration centrale pour en parler. Notre ambassadrice auprès de l'OSCE, Véronique Roger-Lacan. Notre ambassadeur en République centra-triquaine, Christian Bader. Notre directeur des Nations unies et des organisations internationales, Alexis Lamec. Madame Chatin va animer ces débats. Je vous remercie de couper vos téléphones ou de les mettre sur mode vibreur. Et puis, bien sûr, je ne présente pas Éric Rochand, ça a été très bien fait. Il sera le candide qui mettra les pieds dans le plat. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre quelques-unes des questions qui sont déjà tombées sur le réseau Twitter, quelques mots d'introduction pour situer ce débat. Il est vrai que la question posée trouve toute son acuité dans la période actuelle de turbulence que connaît l'ordre mondial et qui place les opinions publiques, finalement, dans une certaine incompréhension. Elles qui constatent ne plus pouvoir compter sur les organisations internationales, celles-là même, qui sont pourtant supposées garantir l'ordre mondial. On pense évidemment à l'ONU, à l'OTAN, à l'OSCE, à l'Union européenne. Alors, cette année a été marquée par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, une décision annoncée par Donald Trump, candidat confirmé une fois devenu président et qui est venue concrétiser une forme de contestation croissante vis-à-vis des organisations internationales, lesquelles se voient reprocher beaucoup de choses, de manquer d'efficacité, de représentativité, d'impartialité, voire de transparence. Alors, est-ce qu'on peut parler de haro sur le multilatéralisme ? Peut-être que la question mérite d'être posée. En tout cas, il est vrai que les critiques, à son encontre, s'accompagnent très souvent d'une tentation de repli sur soi de nombreux États jugés plus à même de répondre aux nouveaux défis posés dans les domaines économiques, politiques, sécuritaires et environnementaux. Comment pallier les faillites de la régulation internationale ? Des réformes de fonds sont-elles possibles ? Qui sont les responsables ? Les organisations internationales ? Les États ? On a donc l'occasion de porter un regard sur ce phénomène avec peut-être un accent à mettre et on aura besoin de vos éclairages sur la position de la France qui, contrairement à d'autres pays, demeure attachée au principe du multilatéralisme. Quelles en sont les raisons ? Et dans ce contexte, quel rôle Paris entend voir jouer par les organisations internationales ? Alors, ça fait beaucoup de questions pour 45 minutes de débat. La première partie, peut-être davantage consacrée aux opérations de maintien de la paix et peut-être aussi de restauration de la paix. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'imaginer depuis, déjà durant la guerre froide, on se souvient de Suez, du Congo, de Chypre, du Liban, la formule des opérations de maintien de la paix s'est largement développée à partir des années 90. C'est après la chute du mur de Berlin en novembre 89. Donc, depuis plus de 25 ans maintenant, les Nations unies dépêchent un peu partout dans le monde, là où des troubles intérieurs sont recensés, des troubles armés. Vous en savez quelque chose avec notamment la République de Centrafrique, avec vous, Christian Bader. Alors, spécificité de ces interventions, elles se font aux seules fins d'interposition, sans prétention de désigner un coupable, encore moins de le combattre. C'était en tout cas l'esprit de départ, ce qui n'a pas empêché, dans certains cas, des interventions directes à l'initiative de pays. On pense aux Etats-Unis ou par le temps interposés. Alors, les missions de maintien de la paix ou de restauration de la paix sont-elles devenues trop ambitieuses, ne serait-ce que par rapport à leurs moyens ? On peut aussi parler des objectifs. Peut-être une première question pour vous, Alexis Lamec, et je rappelle que vous êtes directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au sein du ministère français et des Affaires étrangères, et que vous avez été adjoint à l'ambassadeur de France à New York. Finalement, quel regard portez-vous sur ces opérations ? Merci, merci et bonjour à tous. Peut-être un mot avant de parler des opérations de maintien de la paix, puisqu'on parle du multilatéralisme et du rôle, en fait, de la capacité du multilatéralisme à préserver la paix. Ce que j'aurais souligné, c'est que pour nous, diplomates, le multilatéralisme au service de la paix, ce n'est pas uniquement la panoplie de paix et de sécurité, c'est-à-dire le maintien de la paix, les casques bleus qu'on déploie. Comme, vous savez, la Charte des Nations Unies a été écrite, il faut regarder le préambule, c'est écrit clairement, dans l'objectif, en fait, de préserver la paix, justement. Et pour cela, il y a trois piliers qui ont été identifiés. Le premier, effectivement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le pilier paix et sécurité, c'est le kit complet, effectivement, des outils diplomatiques et militaires dont nous disposons. Lorsqu'une tension, lorsqu'une crise émerge, eh bien, voilà, on utilise des outils diplomatiques, on met en place des sanctions s'il le faut, on déploie des casques bleus s'il le faut. C'est un aspect. Mais il y a un deuxième aspect qui est tout aussi important, même s'il s'inscrit dans le plus long terme, qui est essentiel pour préserver la paix, c'est le développement. Et Kofi Annan disait qu'il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix. Et effectivement, nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où on ne peut pas, en fait, distinguer les deux, ne traiter qu'un aspect et pas l'autre. Et puisque je dis qu'il y avait un troisième pilier, le troisième pilier, c'est les droits de l'homme, le troisième pilier au titre des Nations Unies, et là, je vais reprendre la citation de Kofi Annan qui disait qu'il n'y a pas de paix sans développement, pas de développement sans paix, et ni l'un ni l'autre ne sont possibles sans les droits de l'homme. Donc ça, c'est le cadre, en fait, dans lequel nous agissons. Nous ne pouvons pas, en fait, traiter uniquement l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est un peu la leçon qu'on a attirée, je dirais, du maintien de la paix tel qu'il a été pratiqué. Comme vous le disiez, au début, le maintien de la paix, c'était de l'interposition. Il y avait un accord entre deux parties belligérantes, il signait un texte, et puis on déployait des casques bleus juste là pour s'assurer que la ligne de partage était préservée. Et puis, simplement, ils étaient là pour compter les éventuelles violations, les signaler et par leur présence dissuader le pire d'arrivée. Puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et en fait, vous avez parlé de cette date fondatrice qui a été la guerre froide. Il y a eu une date encore plus importante, je crois, dans l'histoire du maintien de la paix, qui a été 1994, le génocide rwandais, les massacres de Srebrenica. Parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas approcher la question de la paix, le traitement multilatéral de la paix, en faisant l'impasse déjà sur les questions de droit, sur les questions de justice, sur les questions de respect du droit des gens. Et donc, du coup, en conséquence, les opérations de maintien de la paix, historiquement, sont devenues de plus en plus complexes. Aujourd'hui, vous avez raison, elles sont devenues en fait extrêmement ambitieuses. On est loin de l'époque où le maintien de la paix comptait simplement les activités ou observait simplement les activités des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a des activités de construction de l'État. Et ça, je crois que la Centrafrique en est un bon exemple. il y a des activités donc de surveillance, évidemment, des processus de paix, des processus électoraux. Et puis, en premier lieu, j'aurais envie de dire, instruit par l'expérience des années 90, il y a une nouvelle notion, une ambition énorme qui a été donnée au maintien de la paix qui est celle de la protection des civils. Par laquelle, donc, les opérations de maintien de la paix elles-mêmes ont un mandat, un mandat robuste, vigoureux, de faire en sorte que les civils ne soient pas massacrés. Et c'est d'ailleurs le sens aussi du déploiement de l'opération en maintien de la paix en République centrafricaine, par exemple. Donc, c'est devenu un appareil extrêmement lourd, plus de 100 000 personnes déployées. Et l'enjeu, effectivement, pour nous, j'en viens maintenant à ce point majeur, c'est effectivement que les moyens de ces opérations leur soient donnés. Alors, les moyens qui sont là aussi dans l'actualité avec la décision prise par les Etats-Unis notamment de réduire le budget consacré aux opérations de maintien de la paix. Donc, finalement, vous constatez d'une part une grande complexité de ces opérations. La question de savoir, finalement, si les ambitions et l'ONU ne s'est pas laissé déborder par la réalité du terrain qui est assez complexe et on l'abordera avec vous aussi bien Véronique Roger-Lacan et Christian Bader. Un commentaire ? Ça, c'est effectivement le plaisir qui nous attend dans les quelques mois qui viennent, mois et années qui viennent, effectivement, les négociations sur le format des opérations de maintien de la paix. Disons, je suis quand même raisonnablement optimiste. Je pense qu'au bout du compte, un certain bon sens va prévaloir. Je pense que les opérations de maintien de la paix pourront être certainement en partie reformatées, recentrées sur des priorités. Aujourd'hui, on ne crée pas une opération de maintien de la paix sans avoir une claire liste de priorités et d'objectifs à atteindre. Mais ce n'a pas toujours été le cas. On a eu par le passé à la limite, pouvoir plaisir aux Américains à les resserrer et les remettre sur des objectifs dans une séquence. Ça me paraît une bonne approche. Je pense qu'au bout du compte, les Américains, comme nous quand même, tiennent à ce qu'une certaine stabilité existe et à ce que les processus de paix que nous soutenons tous, qu'eux-mêmes soutiennent d'ailleurs, soient effectivement mis en oeuvre. Alors, je fais un monde honorable. Peut-être qu'il y a certaines notions qui sont à repréciser probablement en introduction. Il y a cette première question sur Twitter. Qu'est-ce qu'on entend par multilatéralisme très rapidement qui pourrait répondre ? Véronique Roger-Lacan. Bonjour Marie-France Chatin. Bonjour Éric Rojan. Bonjour à tous. Multilatéralisme, c'est la cohabitation d'un certain nombre d'États dans une organisation multilatérale, donc à plusieurs pôles, plusieurs côtés, sur la base en général d'une charte constitutive et donc d'objectifs communs, la mise en oeuvre de ces objectifs. Donc, pour la charte des Nations Unies, paix et sécurité, mais pour l'OS et eux aussi. Alors, on a parlé de l'Afrique. Je me tourne vers vous, Christian Bader. Comment, finalement, pouvez-vous décrire aujourd'hui le rôle des organisations internationales ? Je pense qu'il est essentiellement question probablement de l'ONU, mais vous allez me confirmer, vous l'affirmez, en République centrafricaine avec la mission, la MINUSCAT, qui est la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Quelques mots aussi sur l'intervention française en RCA. Quelles conséquences ? Quel bilan, surtout, peut-être, aujourd'hui ? Christian Bader. Merci à vous. Bonjour à tous. Oui, effectivement, toutes ces missions se sont déployées dans des contextes de crise. On peut parler de la République centrafricaine. J'ai passé un peu avant cinq ans en République du Sous-en-du-Sud où il y avait aussi une crise et une intervention des Nations Unies. Souvent, on voit bien qu'on a une intervention bilatérale qui est effectuée au nom de nos intérêts historiques, au nom de notre responsabilité, et nous le faisons. Mais, effectivement, d'être en première ligne pose souvent des problèmes et souvent, on se rend compte que les opérations de maintien de la paix sont, en quelque sorte, une espèce de bonde de sortie de nos propres troupes. Et le problème, je dirais, qu'on rencontre en permanence, c'est toujours un problème d'appréciation de la crise. Les crises sont variées. Je dirais que les mandats des différentes missions de maintien de la paix sont variés également, mais varient trop peu par rapport, effectivement, à la diversité des situations qu'on trouve dans différents pays africains. Appréciation en amont ? Appréciation en amont, absolument. Je prends l'exemple de la République centrafricaine. On a considéré qu'on avait affaire là-bas à des groupes armés avec lesquels il fallait négocier et que, donc, ce serait une mission, je dirais, pas facile du tout, mais qui allait être quand même circonstruite dans le temps, etc. On se rend compte maintenant qu'on est devant des difficultés beaucoup plus grandes, qu'on n'avait peut-être pas appréhendées et on se retrouve avec des moyens qui sont inadaptés à la situation qu'on trouve dans ce pays. Il sera peut-être temps dans le courant des débats d'en parler plus en détail, mais en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit et donc il résulte de cette situation un certain nombre de frustrations de la part des populations, de la part des gouvernements, de la part de la mission elle-même qui se retrouve confrontée à des difficultés qu'elle n'avait pas prévues et effectivement, je suis d'accord pour dire que l'heure n'est pas du tout à la réduction des moyens, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je dirais que l'augmentation des moyens ne répondrait pas forcément en tout cas à la crise telle qu'elle se déploie dans un pays donné qui est celui dont je parle maintenant mais qui pourrait être par exemple le Soudan du Sud, la Monusco a eu sa propre problématique en RDC, on a eu l'ONUssi en Côte d'Ivoire, enfin tout ça c'est des opérations qui sont appelées souvent à durer au-delà de ce qu'on pensait au début parce que tout simplement l'appréciation de la crise je dirais n'a pas été faite peut-être parce qu'on n'avait pas assez d'éléments et parce que les crises évoluent également. Et donc finalement il y a urgence à ne pas agir trop vite c'est cela que j'entends de ce que vous venez de dire Christian Bédard ? Non pas du tout pas du tout il faut agir très très vite et sans guérir cela fait à l'époque où nous sommes intervenus c'était donc en décembre 2013 il y avait une véritable urgence parce que nous étions confrontés à un bain de sang disons-le très clairement et donc l'intervention a déjà permis d'éviter cela elle a permis ensuite de mettre en place un processus démocratique d'assurer un certain nombre de je dirais de sécurité aux gens qui sont par exemple allés aux urnes pour élire un président démocratiquement élu donc ça a été je crois que l'appréciation on ne doit pas l'attendre et c'est très clair il faut intervenir tout de suite mais je dirais qu'ensuite il faut éviter de s'enfermer dans un schéma qui fait qu'on n'est pas capable de répondre à une crise donnée avec les moyens dont on dispose Eric Lamec Alexis Lamec pardonne-moi oui non je voudrais juste faire écho à ce qu'a dit Christian Bader en fait c'est vrai les crises en fait elles évoluent elles changent et tout l'enjeu en fait pour le système multilatéral les Nations Unies mais quand je dis les Nations Unies c'est le secrétariat de l'ONU Guterres et son équipe mais c'est aussi nous les états membres qui votons et qui prenons les décisions tout l'enjeu en fait c'est d'être capable de s'ajuster à l'évolution des crises effectivement au fond en République centrafricaine au début il fallait arrêter des violences aujourd'hui il faut développer un état il faut il faut il faut traiter la question de l'impunité il faut donc à mesure que la crise évolue être en mesure donc de faire preuve de la souplesse nécessaire pour avancer et c'est là c'est là soyons clairs qu'on rencontre des difficultés parce que nous on est tout à fait on y croit nous France nous sommes très engagés en ce sens mais le conseil de sécurité qui est l'instance qui décide pour toutes les questions qui ont trait à la paix à la sécurité à l'ONU le conseil de sécurité c'est 15 pays dont certains je dirais n'ont pas le même niveau d'ambition que nous et franchement l'opération maintienne de la paix idéale ambitieuse dotée des moyens nécessaires dont nous rêverions en général elle ne convient pas à certains de nos partenaires je ne dirais que les russes par exemple mais il y en a d'autres pour eux qui ont une vision beaucoup plus conservatrice et je dirais beaucoup moins ambitieuse du maintien de la paix donc l'enjeu pour nous c'est d'arriver justement à faire en sorte que à mesure que la crise évolue l'instrument que nous utilisons soit toujours adapté et c'est vrai que c'est un défi alors je vous remercie parce que vous avez fait la transition pour la question suivante qui est adressée à Véronique Roger-Lacan donc on a parlé de l'ONU il y a aussi l'OSCE l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe une organisation qu'on connaît assez mal qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son rôle elle ne dispose pas l'OSCE de forces armées quelle est la procédure pour faire appliquer ces décisions et de quels moyens disposent-elles ? Merci beaucoup l'OSCE donc en effet l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe une organisation de la détente une organisation de la guerre froide une organisation en gros qui fait de sorte que l'Est et l'Ouest communiquent ensemble qui a fait qu'on a eu à un moment une coopération développement de missions de l'OSCE sur le terrain dans le Caucase en Indie centrale dans les Balkans pour faire de sorte que les Etats dans lesquels ces missions étaient placées se mettent en conformité avec les objectifs de la charte fondatrice de l'OSCE de la charte de Paris et de l'acte d'Helsinki quelques exemples de ces principes le non-recours à la force l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues l'intégrité territoriale la souveraineté autant de principes qui malheureusement ont été violés avec l'annexion illégale de la Crimée par la Russie et un exemple assez parlant de terrain de guerre de combat dans lequel on ne peut pas envoyer d'opérations de maintien de la paix parce que les Russes s'y opposeraient c'est le Donbass on a des victimes chaque jour on a c'est une vraie situation de guerre et on a besoin d'une opération tampon de quelque chose et on envoie à ce moment-là l'OSCE c'est l'espace post-soviétique et le terrain par excellence de l'OSCE donc on a une mission spéciale d'observation du cessez-le-feu en Ukraine il y a eu un premier cessez-le-feu en 2014 et des accords entre la Russie et l'Ukraine observés par l'Allemagne et la France dans un cadre qu'on appelle le format Normandie qui ont listé une série de principes pour amener la Russie et l'Ukraine à la paix dont la mise en place de cette mission 800 observateurs qui en réalité se déplacent sur un terrain extrêmement volatile au péril de leur vie et de leur sécurité pour assurer la sécurité des populations du Donbass voilà en gros je reprendrai prochainement une question posée sur Twitter avant cela Eric Rochand que vous inspire ce qui s'est dit jusqu'à présent autour du rôle de l'ONU de l'OSCE et de ce de ce multilatéralisme dont il est question pour cette table ronde bonjour à tous déjà bonjour merci de m'avoir invité ici moi je suis là pour me mettre les pieds dans le plat donc je vais le faire en gros le multilatéralisme au départ je ne sais pas vraiment ce que c'était j'ai compris que l'ONU ça avait à voir avec l'ONU on a l'impression vu d'où je suis que en gros l'ONU ça ne sert pas à grand chose ça ne sert plus à grand chose il y a une impuissance on est témoin d'une impuissance que je pense être illusoire mais d'une impuissance de l'ONU à répondre à un certain nombre de défis et le ministre a parlé que nous étions dans un monde de rupture je pense que c'est fondamentalement vrai c'est un monde de rupture à plus d'un niveau je vais essayer de les décrire rapidement mais c'est vrai que l'ONU n'a pas l'air d'avoir ne semble pas être en capacité de s'adapter rapidement à ces ruptures et c'est pour ça je crois qu'on a ce sentiment que ça ne sert pas en tous les cas assez et que ça ne sert pas nos propres désirs et c'est un des défis parce que je pense que le multilatéralisme est challengé contesté par trois réalités et la première de ces réalités pas dans le sens de l'importance mais en tout cas la première qui me vient à l'esprit c'est justement que la médiatisation du monde qui est une des ruptures de notre monde actuel par rapport au monde dans lequel je suis né par exemple je suis né en 61 donc je suis né dans un monde qui a hérité de la seconde guerre mondiale en 61 le monde était encore hanté par la guerre et l'Europe avait encore ce sens là d'être finalement une réponse à la guerre en Europe et l'ONU avait ce sens là d'être une réponse à la guerre mondiale et je suis né aussi dans un monde qui était celui de l'opposition idéologique entre l'Union soviétique et disons l'Ouest l'Est et l'Ouest opposition idéologique c'est ça qui est très important parce qu'en fait c'est ça qui a changé aussi c'est une des ruptures du monde actuel mais la médiatisation globale planétaire du monde fait que il y a une pression émotionnelle des opinions extrêmement importante une pression émotionnelle parce qu'on a accès immédiatement aux conflits aux images on est nous-mêmes nous l'opinion sous pression de cette médiatisation émotionnelle nous transposons cette pression sur nos gouvernants sur nos pouvoirs auxquels on a accès on leur demande des comptes et eux sont obligés de demander des comptes donc aux instances internationales pour agir et en tout cas pour réagir et pour répondre à nos désirs qui sont issus des émotions et donc j'ai l'impression qu'à ce moment là que le sentiment qu'on a que l'ONU ne sert à rien c'est parce qu'en fait elle ne va pas assez vite par rapport à la pression que nous ressentons émotionnellement et c'est vrai que nous sommes impuissants nous quand nous nous voyons les images d'un conflit à 10 000 kilomètres de chez nous nous sommes totalement impuissants mais pourtant nous le ressentons dans notre chair nous sommes totalement identifiés aux victimes et nous voulons qu'il se passe quelque chose et à ce moment là nous voulons absolument des interventions de la paix des ingérences humanitaires nous voulons que ça bouge et évidemment c'est bien plus compliqué que ça et donc du coup la complexité de cette instance qui est par exemple l'ONU on ne la comprend pas on n'y a pas accès parce qu'elle ne répond pas elle n'est pas au même rythme que le rythme du monde aujourd'hui donc il y a une adaptation probablement nécessaire il me semble que il faut que les deux rythmes le rythme donc du multilatéralisme il semble qu'il doit un tout petit peu s'adapter au rythme aujourd'hui du monde et ce rythme là est une des premières ruptures d'aujourd'hui alors moi je sens que Alexis Lamec Véronique Roger Lacan et Christian Bader ont envie de vous répondre Alexis Lamec merci en fait je suis tout à fait d'accord avec le point que vous faites au fond cette médiatisation effectivement cette très forte pression qu'a sur la presse moi je la vois comme quelque chose de tout à fait vertueux et utile regardez par exemple le Darfour le Darfour on a déployé une opération maintien de la paix là-bas alors elle ne coche pas beaucoup de cases en termes d'efficacité elle est très statique elle pourrait faire beaucoup mieux n'empêche que les gens qui sont là qui sont là-bas notre ambassadeur sur place les gens de l'ONU sur place et surtout les Soudanais eux-mêmes les Darfouriers eux-mêmes nous disent que la présence sur place de casques bleus sauve des vies je suis allé dans le Gébel Marat et c'est incroyable vous avez une petite présence de casques bleus une petite centaine dans le fond d'une vallée et 20 000 personnes qui se sont massées autour ils doivent la vie en fait dans cette situation où il n'y a pas d'ordre où il n'y a pas de loi où c'est du brigandage mais on est revenu à une époque qu'on n'a même pas imaginé donc de brutalité de violence d'absence totale de règles ces gens cette présence de casques bleus sauvent la vie sur place et la raison pour laquelle on nous a déployé au départ c'est cette pression dont vous parlez cette médiatisation donc parce que simplement il y a à chaque instant il y a d'autres priorités il y a plein de questions qu'il faut traiter en même temps donc pour moi c'est un aspect très important alors quand vous dites effectivement il faut que le rythme du multilatéral s'adapte au rythme du temps réel du temps médiatique c'est vrai j'ai peur que ce soit une ambition qui soit difficile à atteindre malheureusement mais voilà c'est l'aiguillon ça reste l'aiguillon ça reste l'aiguillon en tout cas c'est là encore notre ambition d'y arriver mais heureusement qu'on a la presse heureusement qu'on a les ONG heureusement qu'on a la société civile et cette médiatisation que vous décidez si bien Vornique Roger Lacan merci beaucoup oui je voulais reprendre aussi cette idée du rythme des organisations internationales qui ne suivent pas la réalité et l'urgence de l'intervention les acteurs de ces organisations internationales ceux qui décident ensemble de l'envoi d'une opération de maintien de la paix ou d'une mission de l'OSCE sont assez souvent aussi des acteurs des conflits malheureusement donc on a voilà ils sont jugés partis d'où le temps mis pour déclencher des opérations et c'est là que la France accorde une importance particulière allant à l'ensemble de l'architecture de sécurité en Europe qui inclut l'Union Européenne l'OTAN l'OSCE mais aussi à toutes les organisations multilatérales et au multilatéralisme parce que un ça constitue une sorte de boîte à outils qui permet de se déployer en fonction des enjeux politiques de chaque conflit et des acteurs qui peuvent bloquer plus ou moins une décision dans l'une ou l'autre des organisations mais aussi ce multilatéralisme permet de maintenir un dialogue permanent entre des États membres qui par ailleurs se livrent à des conflits donc c'est en effet paradoxal mais le fait par exemple qu'à l'OSCE l'Ukraine et la Russie parlent quasiment chaque jour de la Crimée du Donbass l'Arménie l'Azerbaïdjan parlent chaque jour du Karabakh la Géorgie et la Russie parlent chaque jour de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud de conflits et de populations on parle de millions de populations déplacées et de milliers de victimes sur chaque conflit malheureusement le fait qu'il se parle malgré ces conflits c'est aussi une vertu et c'est important de maintenir ce dialogue parce qu'alors sinon on est dans une vraie situation d'antagonisme de conflits ingérables alors Christian Bader sur la République de Centrafrique à nouveau ce qu'évoquait Éric Rochand sur les lenteurs les rythmes qui ne sont pas les mêmes finalement c'est un peu un paradoxe sans doute je voudrais quand même revenir sur l'aspect médiatique il est très important parce qu'on se rend compte quand même que toutes les réussites des missions ont été un peu passées sous silence il y a quand même des grandes réussites dont il faut parler très rapidement la Namibie le Mozambique je ne sais pas la pronuke au Cambodge l'ONUssie en Côte d'Ivoire pendant la fin les transitions démocratiques en Amérique latine ça a été des succès mais qui ont été très peu médiatisés il est très clair qu'un échec lui est outrageusement médiatisé on se trouve bien dans cette situation là où effectivement dans le cas de la République Centrafricaine puisque vous en parlez j'y suis c'est très clair on est dans une situation en ce moment d'échec je ne dirais pas d'échec caractérisé ou définitif mais c'est une situation de difficulté les médias évidemment s'intéressent au pays évidemment la mission je dirais est en première ligne pour expliquer ses échecs etc et donc on est là dans la nécessité encore une fois d'adapter les moyens mais je dirais surtout dans la nécessité d'expliquer quel est le réel problème et je dirais que de ce point de vue là puisqu'on parle d'un cas précis mais je dirais que c'est un point commun avec le Soudan du Sud le problème c'est pas tellement qu'on a des groupes armés avec lesquels il faut discuter etc le problème à la base c'est une répartition totalement injuste des richesses du pays c'est une répartition injuste du pouvoir entre des générations entre des ethnies entre peut-être des religions et je dirais que là aussi on voit bien la difficulté extrême d'intervenir dans un contexte pareil où tout peut je dirais démarrer avec une étincelle et on se retrouve avec des casques bleus qui sont positionnés dans certains endroits et qui évidemment ont vocation et ils le font très bien et c'est pour ça que je dis il y a vraiment des réussites des casques bleus à Bangui font que moi je peux aller au travail le matin et travailler à peu près sereinement je veux dire et faire en sorte de pouvoir me déplacer etc s'il n'était pas là ma situation et la situation de tous les français et la situation de tous les centrafricains serait fondamentalement différente il ne faut pas l'oublier même si effectivement la minuscule ne peut pas être présente aux quatre coins du pays quand on a un autre problème et c'est pour ça que je dirais que les situations sont particulières il y a un problème également en centrafrique c'est un peu mon avis mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de mes collègues qui est un problème de maintien de l'ordre vous avez non seulement des problèmes de déséquilibre que je viens de mentionner mais vous avez également le problème du déficit du maintien de l'ordre qui fait que je dirais les délinquants parce qu'il s'agit de ça ne sont pas arrêtés que les dossiers ne sont pas montés que ces délinquants ne sont pas jugés et que s'ils l'étaient il n'y aurait aucun endroit pour les incarcérer ça fait une partie du problème et là aussi la minuscule malgré son mandat dit robuste n'est pas du tout là pour se substituer au centre africain pour assurer le maintien de l'ordre je dirais au jour le jour donc là aussi il y a une nécessité peut-être d'évoluer mais en dotant finalement les états récipiendaires des missions et également des moyens de fonctionner et une nécessité peut-être de faire évoluer les missions elles-mêmes c'est cela qu'il faut entendre aussi Christian Bader on fait évoluer les missions mais je dirais que le pays qui accueille une mission n'est pas un spectateur nous ne le sommes pas non plus la France ne l'est pas les bailleurs de fonds ne le sont pas je vous rappelle que sur la République centrafricaine en novembre on a mobilisé 2,3 milliards d'euros ne sont pas du tout en train d'être décaissés puisque la situation sécuritaire ne le permet pas c'est un désastre majeur il est majeur il est je dirais peut-être moins douloureux que d'avoir des gens massacrés mais c'est un argent des sommes absolument considérables qui auraient pu contribuer à régler le problème qui sont bloqués et je dirais que là encore on n'est pas dans un problème qui ressent de la minuscule on est dans un problème effectivement de saisir par les états récipiendaires des problèmes dont ils ont la charge à un certain moment il faut que les gens prennent leurs responsabilités ce n'est pas uniquement une mission sangarise française ou une mission des Nations Unies qui pourra régler les problèmes que des pays accumulent depuis des décennies donc une certaine défaillance sans stigmatiser quiconque il y a des questions sur les réseaux sociaux mais comme nous sommes en public peut-être il y a dans la salle une sur deux je ne sais pas par manque de temps peut-être questions sur ce qui a été abordé jusqu'à présent merci bonjour madame merci de me donner la parole je salue l'ambassadeur Bader je suis centrafricaine je m'appelle Antoinette Montaigne je suis ancienne ministre de la réconciliation nationale pendant la transition et aujourd'hui je préside une ONG centrafricaine qui s'appelle l'Académie de la paix je voulais saluer cette initiative qui permet aussi à nous francophones d'Afrique de nous exprimer et aussi surtout de rappeler s'agissant de la république centrafricaine que c'est un pays qui n'est pas bien connu sur le plan historique parce que la RCA c'est le BM2 pardonnez-moi je vais juste vous demander d'avoir la gentillesse de poser le plus je vais poser la question mais c'est très important ce que je vais dire vous permettrez que je vous en prenne deux minutes madame la république centrafricaine c'est le bataillon marche numéro 2 BM2 victorieuse de Birakem c'est très important de le dire donc très associé à l'histoire de France et ensuite pour dire que la France a bien fait d'intervenir en 2013 mais les solutions qui ont été proposées n'étaient pas à la dimension de la problématique complexe posée quand on reprend le discours du 13 août 2017 du président de la république centrafricaine on voit deux problèmes majeurs qui ne sont pas mentionnés dans les solutions premièrement il y a la question du mercenariat international qui sévient en république centrafricaine qui n'est nullement abordé et deuxièmement il y a la question de la transhumance armée qui est un problème majeur qui dépasse largement les petites capacités de la république centrafricaine ça ce sont les raisons pour lesquelles effectivement monsieur l'ambassadeur Bader a parlé d'échecs relatifs et effectivement nous devons nous y atteler ensemble pour revenir à la question des solutions je proposerais peut-être qu'on y réfléchisse ensemble pour voir comment impliquer davantage les centrafricains effectivement l'état centrafricain monsieur l'ambassadeur l'a bien mentionné n'a pas toujours été très aidant parce que c'est un gouvernement très fragile depuis des décennies il n'a pas été très aidant pour trouver des solutions mais il y a la société civile et effectivement nous avons la possibilité aussi de mobiliser les citoyens pour résoudre cette crise et la France a son mot à dire surtout en essayant d'aller au-delà des solutions jusqu'ici proposées qui ne sont pas encore à la dimension des problèmes posés voilà un peu mon observation Christian Bader vous souhaitez réagir à Pastra on passera la deuxième partie de ce débat Christian Bader oui oui écoutez merci madame on est tout à fait d'accord et il y a une dimension que vous avez évoquée qui est extrêmement importante qui est la dimension sous-régionale d'une crise il ne faut jamais l'oublier un pays enclavé comme la république centrafricaine les problèmes qu'il rencontre vous avez parlé de la transhumance armée du mercenariat c'est des problèmes qui doivent être réglés également par la sous-région et par l'union africaine que nous appuyons dans toutes les solutions les initiatives qu'elle serait en mesure de proposer et là encore on a d'autres solutions que la panacee je dirais minusca qui n'est pas là pour tout régler donc ça c'est essentiel d'avoir effectivement vos voisins qui sont tout à fait partie prenante à la crise que vous vivez et qui sont également une bonne partie de la solution ensuite il y a effectivement vous l'avez dit l'émergence de la société civile c'est essentiel et je dirais que moi je suis un peu un vieil africain j'ai passé presque 30 ans dans des pays d'Afrique je n'en ai pas vu un seul régler ces problèmes avec l'aide internationale et l'aide extérieure très étonnamment tous les pays d'Afrique qui s'en sont sortis définitivement et je songe à beaucoup de pays d'Afrique de l'Est par exemple qui a conduit des situations abominables l'Ouganda entièrement détruite l'Ethiopie moyenne âgeuse etc ce sont des pays qui s'en sont sortis finalement grâce à eux-mêmes avec la mobilisation de leurs propres moyens et je dirais que là aussi la minuscule les missions quelles qu'elles soient militaires doivent permettre une espèce de transition mais ne se sont pas appelées à s'éterniser dans un pays même si effectivement le cas de la minuscule est un peu extrême ils sont là depuis plusieurs années mais que l'idée et l'idée que nous avions à Sangheri c'était bien entendu de songer depuis le début à la sortie et au passage du relais et il a été dommage que Sangheri soit parti en passant le relais finalement à la minuscule ce qui était la seule solution nous aurions sans doute préféré si cela eût été possible passer le relais au centre africain alors la question de la défiance envers le multilatéralisme je le disais en introduction d'une certaine manière elle se répand on a évoqué les critiques de tentation de repli les critiques à l'encontre du multilatéralisme avaient pour conséquence une tentation de repli sur soi de nombreux états l'élection de Donald Trump et la position du président américain on pense évidemment à la question du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le climat qui est une question dont on n'a pas beaucoup parlé dans la première partie de ce débat il y a aussi le Brexit qui sera traité lors de la prochaine table ronde est-ce que vous voyez les uns et les autres des risques de contagion et en tout cas peut-être aussi de nécessité de faire évoluer ces organisations internationales la surreprésentation des pays du nord dans les grandes organisations est-ce qu'elle ne pose pas des questions de légitimité qui souhaitent répondre Alexis Lamec Merci ce sont des questions évidemment centrales que nous posons depuis longtemps et je dirais même qu'elles ne sont pas liées spécifiquement à l'élection de Donald Trump au fond quand on regarde le paysage multilatéral depuis des années il y a toujours eu des champions et je dirais des retardataires des gens moins motivés que d'autres alors selon selon les époques ça a changé là effectivement c'est le président américain le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très engagé c'est sûr mais regardez en même temps on a un secrétaire général un nouveau secrétaire général Antonio Guterres qui est certainement le meilleur que les Nations Unies ait jamais eu quelqu'un qui a été la première fois qu'on a un homme d'état en fait à la tête des Nations Unies qui réorganise les Nations Unies en conséquence pour en faire quelque chose qui ressemble à un gouvernement orienté vers l'action vers le résultat c'est la première fois on va voir ce que ça donne il vient juste d'arriver en fonction il y a quelques mois mais donc on a quand même des éléments assez rassurants je ne veux pas être trop négatif trop pessimiste je dirais sur le paysage bon naturellement il va s'agir de traiter de prendre en compte le fait que le premier l'état qui contribue le plus aux Nations Unies les Etats Unies c'était quand même 10 milliards de dollars en tout sur un système des Nations Unies qui en représente 40, 45 donc c'est considérable c'est nécessaire que évidemment nous trouvions le moyen d'engager ce pays de faire en sorte qu'il reste un partenaire actif au sein des Nations Unies c'est typiquement le genre de message que le président de la République passe à Donald Trump quand il le voit précisément qu'il voit aussi l'intérêt global mais aussi l'intérêt des Etats Unis c'est l'intérêt des Etats Unis au fond que le monde reste stable et que nous avancions dans les différents processus la question de la représentation à l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est un petit peu différente dans la mesure où c'est une organisation du Nord qui va de l'Est vers l'Ouest et qui en réalité est une représentation assez équitable en termes de participation 57 Etats participants de Vancouver à Vladivostok dit-on ce qu'on doit noter dans la légitimité la remise en question de la légitimité la remise en question de l'architecture de sécurité en Europe c'est la position russe qui dit l'OSCE est une organisation autant centrée qui est trop gérée par des valeurs occidentales qui est trop gérée par des droits de l'homme qui sont des droits de l'homme une vision occidentale alors le président de la République l'a dit ce matin les droits de l'homme ce ne sont pas des droits occidentaux ce sont des droits universels et donc notre objectif c'est bien de faire de sorte que l'ensemble des Etats participants partagent cette vision ce n'est pas évident et c'est vrai que la Russie et ses affidés en ce moment à l'OSCE a comme objectif de remettre en question l'ordre tel qu'il a été façonné à nouveau à la fin de la guerre froide et donc on va voir d'abord il faut savoir comment ils vont s'y prendre si c'est vraiment leur but comment ils vont s'y prendre et enfin comment on va réagir parce que c'est vrai que pour nous il est absolument hors de question de changer cet ordre que nous considérons comme universel mais nous maintenons encore une fois le dialogue avec la Russie qui demande une répartition équitable des postes des responsabilités qui ne paient rien du tout et nous sommes dans une situation où la Russie et ses affidés sont par exemple les 15e voire encore plus bas contributeurs au budget de l'OSCE c'est un petit budget en tout 240 millions d'euros mais nous sommes les premiers contributeurs avec les Etats-Unis l'Allemagne l'Union Européenne l'Union Européenne pèse 70% du budget de l'OSCE et les Russes et leurs affidés utilisent en gros notre argent pour détricoter cette architecture de sécurité avec notre argent Alexis Lamec je sais que vous devez partir dans quelques instants quelques mots peut-être sur le rôle de la France dans ses institutions dans ses organisations internationales la France porteuse du drapeau du multilatéralisme elle n'est pas toute seule non elle n'est pas toute seule mais effectivement pour nous le multilatéralisme c'est un projet en fait le multilatéralisme au fond c'est ce qui personnifie notre vision d'une diplomatie basée sur la règle de droit sur l'égalité de tous une place pour chacun des états sur le fait qu'on a une approche partenariale que la diplomatie n'est pas un jeu à somme nulle ou pour gagner il faut qu'en face de moi l'autre perde ou en fait on peut donc gagner collectivement ça c'est notre approche c'est vraiment notre conviction et c'est en ce sens donc que nous sommes que nous sommes oui très engagés comme le président l'a dit ce matin alors pour y arriver effectivement on n'est pas seul déjà on a l'Union Européenne qui partage très largement cette vision bon je vais laisser côté la question du Brexit mais on est quand même assez nombreux mais effectivement nous ne sommes pas tous comme je disais tout à l'heure au même niveau je dirais d'ambition et ça retouche ceci touche à un autre aspect une question que vous avez mentionnée tout à l'heure qui est celle de la représentativité c'est vrai que c'est un problème c'est une question tout à l'heure quand on parlait des opérations de maintiennes de l'appui on disait qu'il fallait les faire évoluer il faut que tout évolue quand le monde change il faut qu'on s'adapte la diplomatie française s'adapte à un monde qui évolue c'est important que le système multilatéral s'adapte également d'ailleurs l'ONU s'est déjà transformé dans les années 60 on a déjà revu la charte on a augmenté la taille du conseil de sécurité très clairement le moment est venu de le refaire nous nous sommes favorables à une ouverture justement à ces pays émergents de manière à ce que les émergents aient davantage de place donc dans la gouvernance mondiale au conseil de sécurité notamment le Brésil l'Inde sont des pays qui le savent l'Afrique le sait aussi on se bat pour ça on se heurte là encore aux oppositions des plus conservateurs c'est à dire juste comme ça au hasard la Russie la Chine les Etats-Unis également ils ne sont pas très chauds pas très engagés mais ça n'empêche pas que nous continuions de mener ce combat alors la question des critiques envers le multilatéralisme et quand on voit là pour ne pas les citer encore les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne la question qui se pose c'est finalement le flambeau du multilatéralisme ce qu'il ne n'est pas aujourd'hui de plus en plus porté peut-être à l'avenir aujourd'hui en guise de départ par la Chine par les pays émergents mais Eric Rochand moi je vous ai presque envie de vous demander à nouveau un commentaire sur ce qui s'est dit vous évoquiez tout à l'heure les différences de rythme c'est vrai que le multilatéralisme implique les lenteurs qui ont été évoquées face à une actualité évidemment changeante mais elle l'a toujours été et en tout cas le regard qui est porté sur l'actualité qui est beaucoup plus qui s'est considérablement accéléré oui alors l'actualité est changeante mais encore une fois on est contemporain d'une véritable rupture planétaire donc on est contemporain d'un changement disons d'éléments dans lesquels nous vivons et j'en veux pour preuve par exemple le nouveau conflit auquel on assiste aujourd'hui depuis plusieurs années qui est le conflit syrien iraco-syrien là on a affaire à un vrai défi au multilatéralisme puisque c'est déjà un conflit multilatéral avant on avait affaire à un conflit bilatéral sur des terrains locaux où en fait chacune des grandes puissances était représentée par des puissances locales aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe on a d'un côté l'axe pro-Assad Russie-Iran-Syrie on a le conflit on a la Turquie qui elle est en conflit avec le peuple kurde on a l'alliance occidentale disons qui elle intervient principalement pour la lutte contre le terrorisme et on a aussi un autre conflit qui est transversal à tout ça qui est l'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran donc là on a un terrain extrêmement complexe où le jeu des alliances fait qu'on peut être allié avec son ennemi parce que évidemment je ne parle pas de j'ai pas parlé de les détails islamiques voilà donc en fait il y a des moments où en fait on est allié avec son ennemi et puis une fois qu'on a gagné une bataille on fait la guerre avec son ancien allié contre son ancien allié donc à ce moment là je trouve que évidemment ce conflit c'est un conflit qui est exemplaire du monde de rupture dans lequel on est et qui pose un défi au règlement des conflits utilisant les instances du multilatéralisme et je crois que ce conflit là est issu enfin en tout cas cette réalité là nouvelle et de rupture est issue d'une réalité qui vient de la fin de la guerre froide et qui en fait qui vient de la fin de l'Union soviétique la fin de l'Union soviétique a été on l'a vu il y a plusieurs dizaines d'années l'émergence des nationalismes mais en fait on subit aujourd'hui la seconde vague de conséquences qui fait que l'opposition a été désidéologisée ce n'est plus une opposition idéologique entre le communisme et l'ouest c'est une opposition entre nations entre puissances de puissances importantes c'est bien pour ça qu'elles sont elles représentées au sein du conseil du bureau du conseil de sécurité mais ça n'est plus idéologique et ça ça change tout alors que l'idéologisation du conflit s'est déplacée sur l'islamisme politique c'est la nouvelle idéologie qui vient contester toutes ces puissances aussi bien la Russie qui de temps en temps est souvent très opposée aux Etats-Unis mais qui se retrouve dans la lutte contre l'islamisme politique et la Chine aussi d'une certaine manière donc en fait il y a vraiment une complexification des conflits et qui est un vrai défi aux instances enfin à l'instance de maintien de la paix enfin sur la sécurité et la paix et l'ONU et on se demande comment et comment va faire l'ONU pour s'adapter et pour prendre en compte ces structures complexification des situations des conflits c'est presque ce que j'ai envie de retenir de cette table ronde en sorte de trame de l'actualité aujourd'hui Christian Bader oui tout à fait les vieux schémas ne fonctionnent plus on a évoqué un tout petit peu la surreprésentation des pays du nord moi je crois que c'est plus vraiment le sujet de toute façon quand vous avez une mission chez vous c'est parce que vous regardez c'est des débats importants mais qui se passent à New York sur place vous allez regarder qui intervient en gros je dirais vous allez regarder la direction de la mission qu'on vous envoie et vous allez surtout regarder la nationalité des casques bleus c'est extrêmement important c'est un sujet d'ailleurs très complexe aussi qui a des ressorts que nous ne maîtrisons pas du tout sur place on se dit pourquoi on a envoyé tel contingent pourquoi on l'envoie ici pourquoi on envoie un contingent musulman aux prises avec des musulmans ou au contraire avec des non musulmans etc et donc tout ça on se rend bien compte qu'il y a une dimension qui évolue et qui rend effectivement les interventions encore plus complexes et les opérations de maintien de la paix très très difficiles à je dirais à faire changer de direction dans la mesure où la problématique n'est pas uniquement la problématique locale mais que ça se réfère toujours à d'autres questions qui se posent ou à New York ou dans les capitales Véronique Roger Lacan la complexification des conflits c'est en effet une vraie question parce que ça signifie que pour les gérer pour les traiter il faut les comprendre et donc il faut les analyser il faut avoir éventuellement un service de renseignement ou pour les organisations multilatérales et les opérations de maintien de la paix et les opérations multilatérales ça pose la question du partage de la compréhension de la situation et ça vous avez raison de mentionner le fait que on est passé d'idéologie à des rapports de puissance mais en réalité les idéologies c'était des rapports de puissance et qui dit rapport de puissance dit je garde l'information que j'ai sur telle et telle faction sur les rapports entre les différentes parties en conflit et on ne les partage on ne les partage pas parce que ça assoit ma puissance et on arrive au bureau des légendes oui j'allais venir ça sera peut-être la conclusion pour vous Eric Rochand finalement cette complexification elle vous arrange en ce sens que vous avez en tout cas l'occasion de décrypter de tirer la pelote de laine et d'expliquer un peu les tenants et les aboutissants je ne vais pas faire de cette conférence une pub pour le bureau des légendes quand même mais en fait la réalité complexe met en lumière ça c'est sûr et c'est vrai que la série en a profité met en lumière l'importance des services de renseignement c'est clair merci je crois que alors il y avait d'autres questions sur l'ONU beaucoup vous parliez de la Syrie alors pourquoi la coalition est-elle en Syrie sans autorisation de l'ONU ni du pays concerné comment réagir à l'hostilité des populations locales face à une mission de maintien de la paix par exemple au Mali j'ai peur mais je demande l'assentiment mais j'ai peur que voilà ce soit malheureusement des questions qui resteront aujourd'hui sans réponse mais en tout cas il me semblait important de les mentionner merci à chacun des participants de cette table ronde je rappelle Véronique Roger Lacan Alexis Lamec qui a dû partir de façon un petit peu anticorps qui a dû partir de la saison